24 heures après la publication par la CENI de la liste des candidatures pour les élections législatives, le chef de file de l'opposition reste droit dans ses bottes. Selon Elhaz Seloudalindialou, l'opposition républicaine n'ira pas aux élections tant que leurs points de revendication ne sont pas satisfaits. Nous n'avons pas décidé de boycotter, nous avons décidé de ne pas participer à une mascarade électorale et avons exigé que les conditions d'une élection juste et équitable soient réunies. Parmi ces trucs, il y a le fichier, la finalisation des élections locales, le départ de M. Kébé pour qu'on ait à la tête de la CENI. Vraiment un homme beaucoup plus soucieux de respecter le code électoral et de se montrer digne de son serment. Au-delà de ses ambitions politiques, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est dit soucié pour la paix et la cuétude sociale en Guinée. Pour Seloudalindialou, l'État devrait agir dans ce sens en évitant d'organiser des élections qui feront l'objet des contestations. Lorsqu'on a le souci de la paix et de la cohésion nationale, on cherche le consensus. La loi ne peut pas tout prévoir. Il y a des interprétations qui sont faites par les membres de la CENI, par la classe politique. Et puis on trouve le consensus. Mais M. Kébé, agissant pour le compte et pour l'intérêt de M. Alpha Kondé, ne veut pas de consensus. Il veut défier l'opposition. Il veut aller avec, naturellement, la mouvance, mais pas avec l'opposition. Vous l'avez écouté. Il nargue l'opposition. En tout cas, lui, il fera ses élections. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a rien de tout. Par la rue et par la dénonciation, nous allons continuer à exiger que ces conditions soient remplies. Et si ce n'était pas le cas, nous allons utiliser de nos droits de résister à l'oppression et à la dictature. S'exprimant sur l'attaque d'enfer, l'objet son siège à Cancan. Il n'y va pas par quatre chemins. Pour le président de l'UFDG, l'administration Kondé serait à l'origine de ses actes de vandalisme. La stratégie d'Alpha Kondé est connue. C'est d'opposer les ethnies. En 2010, c'est les mêmes instructions qu'il avait données à Ségurie et dans certaines parties de Haute-Guinée pour s'attaquer aux ressortissants d'une ethnie en supposant qu'ils sont nécessairement du côté de son principal adversaire. Je pense que c'est la même pratique qu'il veut perpétuer. Il a dû donner des instructions à un responsable syndical ici de s'attaquer au siège de l'UFDG et aux boutiques et magasins de ses militants. Vous avez eu les dégâts. C'est dans le cadre de la campagne d'intimidation et de division de la Guinée en ethnie. Le vrai défi, c'est le sous-développement, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'état des infrastructures, c'est la médiocrité du système éducatif. C'est ça le vrai problème. Ce n'est pas que celui-ci soit Peul, Malinqué ou Soussou. Nous devons être ensemble et nous opposer à la division que prône M. Alpha Kondé et son clan. L'UFDG n'a pas la volonté de boycotter les élections en Guinée. Mais nous ne participerons pas aussi à une élection gagnée à l'avance par M. Alpha Kondé et ses acolytes. Nous nous battrons également avec tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de ces élections. A conclu, c'est Luda Lengalo.